Voici la recette pour faire les pili. Tu râpes le manioc, tu râpes, tu râpes, tu râpes. Tu prends le manioc là, tu mets dans un sac en coton. Maman, tu appuies que l'eau sorte, tu appuies fort l'eau sorte. Quand c'est déjà bien sec, tu prends, tu miettes, tu ajoutes le sel, un peu d'huile. Tu tournes, tu tournes, tu mélanges, tu mets un peu au feu pour que ça sèche légèrement. Donc, ça devient un peu pâteux. Quand c'est bon là, tu appuies, tu appuies, tu appuies, ça devient une pâte homogène. Maintenant, tu mets ça dans le plastique là, je ne sais pas comment on l'appelle. Bref, tu coupes, l'autre partie, tu protèges que ça ne sèche pas. N'est-ce pas, c'est bon. Tu aplatis ça, voilà, tu aplatis, tu aplatis. Tu prends le truc des chinois là, allez, pap, 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 tu mets pour faire les pili. Allez, vous connaissez, voilà. Tu charges la viande au milieu, mama, charge, charge. Tu appuies, allez, tu enlèves l'excès, tu mets de côté, c'est bon. Voilà, tu poses, tu répètes ça mille fois, allez, tu tournes dans l'huile. Mama, voilà une manière simple de manger le manioc. Arrêtons, arrêtons, on nous a longtemps menti. Voilà les pili de manioc.